bonjour voici mes remarques sur votre CV alors en numéro 1 ce que je vous recommanderais c'est de réduire la taille de votre nom et au contraire d'augmenter la taille de votre positionnement et de ce que vous voulez faire comme travail au passage il y a un petit problème ici dans ce titre on a l'impression que les lignes chevauchent le début des mots là donc c'est un peu comme si c'était barré comme si les mots étaient barrés donc à la limite je vous recommanderais plutôt de mettre votre nom ici en bas et mettre votre positionnement en haut ensuite dans vos stages ce que je vous recommande c'est plutôt que de faire ressortir le mot stagiaire et le mot sense up qui sont pas très connus c'est d'indiquer votre mission en gros qu'est ce que qu'est ce que vous avez fait pendant ce stage ici donc je mettrais en gros développement d'une application du calcul de champ de vent avec par exemple là vous pouvez trouver un autre mais mettre ça en gros pour que ce soit cohérent avec votre positionnement ici alors sachant que je vois que vous êtes système embarqué et donc faudrait est ce que c'est cette cette ce développement est bien conforme à un système embarqué je sais pas je me rends pas bien compte avec donc ça c'est à préciser à vérifier ensuite il ya quelque chose qui me frappe un peu dans votre parcours c'est que vous êtes vous étudiez depuis bientôt dix ans donc 2010 à 2000 2020 maintenant 2019 et vous avez que trois stages je trouve que c'est pas beaucoup donc il faudrait voir si vous pouvez pas ajouter des projets académiques ou des choses pour rendre votre parcours un petit peu plus consistant parce qu'on est quand même un peu surpris en 10 ans d'étude vous avez que trois stages à votre actif donc revoir le positionnement ici ce que c'est vraiment est ce que c'est ça c'est votre formation est ce que c'est le le type de poste que vous cherchez ce qui est important c'est de faire figurer le type de poste que vous recherchez et vraiment de mettre en valeur vos expériences alors sachant qu'ici vous avez une expérience également en en ligne management qui est complètement en décalage avec votre votre positionnement et vos autres experts il faudrait c'est de voir la logique qu'il ya là dedans et c'est de donner un petit peu de cohérence à tout ça et je vous engagerais donc si si vous êtes si vous vous positionnez véritablement sur ce sujet là il faut rajouter des éléments pour pour démontrer vos compétences dans ce domaine de systèmes embarqués avec je pense peut-être des projets académiques ou des choses comme ça ensuite ici il faudrait mettre votre niveau dans les différentes dans les différents domaines il vous manque que probablement l'arabe dans les langues voilà dans un premier temps c'est ce que je vous conseillerais de faire vraiment renforcer votre cv parce que ça fait un peu bizarre de voir comme ça 10 ans d'études et puis et puis plus rien au passage qu'est ce qui se passe depuis the one of 2019 ça aussi c'est une question qu'on se pose de en voyant votre cv voilà à disposition pour en discuter à bientôt on on on